Amis du Paranormal, bonjour et bienvenue dans Paranormal School. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo sur la chaîne. Il y a plusieurs montages qui sont en cours, ça me prend énormément de temps. Notamment l'enquête au Château du Max, qui là, me prend beaucoup de temps. Ça fait plus d'un an que je suis dessus, il y a 400Go de rush à monter. Donc voilà, ça va arriver très prochainement, on n'est pas très très loin de la fin. Du coup, c'est la première vidéo de l'année, alors j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Nous continuons donc dans la pédagogie avec cette série de vidéos Paranormal School. Aujourd'hui, nous allons parler de la Kinect. A la fin de cette vidéo, j'ajouterai un petit protocole que tu pourras suivre en enquête, histoire d'être vraiment certain que c'est une interaction intelligente et pas autre chose. Tout comme les EMF, son utilisation à la Kinect a été détournée, parce qu'à la base, la Kinect est faite pour jouer à des jeux dans ton salon, sur des consoles anciennes générations, et pas pour chasser les fantômes. Le principe de cette Kinect, c'est de détecter les mouvements du joueur et de les retranscrire dans le jeu sur un avatar, par exemple. On suppose que d'utiliser la Kinect dans le paranormal vient de l'idée que bon nombre de joueurs, dès sa sortie, se plaignent qu'il y a des joueurs fantômes qui apparaissent alors qu'ils sont tout seuls. C'est Bill Chappelle qui a, le premier, évoqué l'idée de modifier ce système afin de pouvoir l'appliquer dans le paranormal. Avant d'aller plus loin, comment fonctionne cette fameuse Kinect ? Eh bien, en fait, elle est composée de deux optiques. Le premier, c'est une caméra 3D qui va gérer la profondeur de champ avec un capteur CMOS. La résolution de ce capteur est en QVGA, c'est-à-dire 240p. Ce capteur laisse passer les infrarouges et calcule la profondeur en projetant un faisceau de rayon infrarouge. Le tout est ensuite traduit par un algorithme très basique. Ça n'a rien à voir avec les intelligences artificielles que l'on fait aujourd'hui. Le deuxième capteur, c'est une caméra RVB couleur, de type CMOS à 30 fps, en 32 bits, et cette fois-ci en VGA, en 480p, 640x480. Elle, elle ne va servir à rien d'autre qu'à filmer. Alors voici un petit peu les théories qui sont courantes dans le monde du chasseur de fantômes. Il en existe deux. Certaines personnes pensent que la Kinect est capable de filmer l'énergie cinétique brute que l'entité ou l'énergie dispose lorsqu'il est en mouvement. D'ailleurs, parmi les enquêteurs, il est couramment admis que les esprits des défunts sont constitués d'énergie résiduelle. J'aimerais bien savoir sur quoi ils se basent cela. La deuxième théorie des chasseurs de fantômes, c'est que les esprits peuvent s'affiner en quelque sorte et utiliser de l'énergie libre afin de pouvoir se manifester et interagir avec des objets par exemple. Malheureusement, ces deux théories n'ont absolument aucun fondement scientifique, ni même un début. Et en plus de ça, on va voir que le système Kinect est loin d'être sans défaut. Parlons maintenant de son utilité un petit peu dans le paranormal. La Kinect est utilisée en mode skeleton pendant les enquêtes. C'est-à-dire que vous allez voir se dessiner plein de petits points qui vont dessiner une silhouette bâton. De temps à autre, on peut alors voir apparaître une personne qui n'est pas présente physiquement dans la pièce. Est-ce vraiment un bon moyen de détecter les entités ? D'après le retour des joueurs, les commandes de mouvement échouent parfois en jouant. Parfois, il ne parvient pas à détecter les joueurs dans la salle alors que d'autres fois, il les identifie mal. L'outil n'est donc pas fiable à 100% dans l'utilisation pour laquelle elle a été conçue. Pouvons-nous alors nous fier à ce système en enquête paranormale ? Selon Farley, un ingénieur, les algorithmes complexes qui font fonctionner la Kinect ne sont pas infaillibles. Sophistiqués, mais pas incapables de percevoir une ombre en tant que présence. Les personnes signalant que la Kinect découvrait des fantômes étaient inévitables lorsqu'elles ne sont pas en mesure d'expliquer le comportement inhabituel du logiciel. Il est donc plus probable que la Kinect détecte tout et n'importe quoi plutôt qu'un fantôme, surtout si on prend en compte la définition vraiment toute relative des capteurs. La Kinect peut très bien prendre une chaise, une lampe, un tabouret, une table, une tâche sur un mur, comme étant une personne physiquement là. En somme, tout ce qui se rapproche de près ou de loin très grossièrement à un être humain. Il va donc être relativement important d'appliquer un protocole très strict en enquête pour vérifier que cela n'est pas un faux positif. Comme tout appareil, là où la Kinect devient intéressante, c'est lorsque, effectivement, on obtient une réponse dite intelligente. Toutes les personnes n'ont pas la même définition d'une réponse intelligente. Pour ma part, le but d'une réponse intelligente est d'écarter au maximum la probabilité que ce soit une réponse qui soit due au hasard. Par exemple, dans votre protocole, demandez à l'entité de lever la main droite. Si elle lève sa main gauche, c'est pas bon. Si elle lève la main droite, c'est la bonne réponse. Mais peut-être que ça peut être le hasard. Pour vérifier cela, demandez une nouvelle action. Par exemple, danser la tectonique. Alors désolé, je ne vais pas mimer le mouvement ce coup-ci parce que je ne suis pas très doué en danse. Si effectivement, l'entité, le fantôme, danse la tectonique devant vous, deux bonnes réponses à la suite, il y a beaucoup moins de chances pour que ce soit une réponse due au hasard. Et ce surtout si dans la tectonique, vous allez répéter cela autant de fois que vous le désirez. Je dirais que 4 ou 5 réponses justes, positives, vous écartent grandement de la probabilité que ce soit due au hasard. Même si elles restent toujours présentes. Même si c'est sans réponse bonne, il y a quand même une petite part de hasard. Donc voilà, en somme, c'est comme tout appareil électronique de nos jours. Il faut vraiment appliquer le bon protocole pour pouvoir l'utiliser en enquête. En fait, on va passer plus d'énergie à essayer de comprendre pourquoi la Kinect a détecté une silhouette. Je vais te mettre un petit lien vers un protocole que tu peux appliquer en enquête. C'est une sorte de petite checklist. Si tu veux l'appliquer libre à toi, n'hésite pas à me donner tes retours en commentaire. Si tu vois des choses à ajouter à ce protocole peut-être. Si tu as utilisé ce protocole, ce que tu penses toi de la Kinect, n'hésite surtout pas. Tu as le lien donc en description pour ce protocole que tu peux imprimer. C'est vraiment une très très bonne base, donc n'hésite pas à l'appliquer, c'est gratuit. Sur ce, la vidéo est terminée. C'était Vivien. Je ne veux pas croire, je veux savoir. Salut !